J'arrive pas à lire. C'est trop blanc. Ok, c'est tout. J'ai vu ça, j'ai une mec qui fait aaaah. Alors qu'en avez-vous pensé de la fin ? Je suis désolé de ne pas l'avoir réellement vu. Ouais, j'aurais vu l'avoir en direct. Bon par contre là maintenant on se calme et c'est là où ça va pas sauvegarder. Yssou. On s'en fout, on va la terminer. Ah ouais, mais si ça se trouve, peut-être que le jeu n'a pas sauvegardé. Et peut-être qu'on l'aura dans le cul. Ah bon, moi je ne refais pas, moi je dis au revoir tout le monde. Ah non, fais pas ça, enfin. Ah non, c'est ici. Ah, allez, vous êtes prêts ? Bien sûr, on y fait en mode normal, on est nul. Putain, un rat ! Putain, il est violet le rat ! J'avoue. Non mais il est malade le rat. Oh mon dieu. Celui qui lutte avec nous fortifie nos nerfs et aiguise nos savoirs. Nous trouvons un aide dans notre... J'ai pas réussi à lire. On s'en bat les couilles. À bord du jet privilé. Il paraît qu'un hôpital de... Là, tu mets une philosophie dans ta gueule. Non mais tout de suite... Il paraît qu'un hôpital de Seattle a signalé le vol d'un détonateur. Pardon ? Bah oui. D'ailleurs, t'as pas vu ? Ouais, mais... Pourquoi un hôpital ? Ouais, mais pourquoi un hôpital un truc militaire, ouais ? Bah... Pourquoi pas ? Il faut qu'ils défendent maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'avec le vivre ensemble... Non mais c'est vrai qu'avec le vivre ensemble, il faut faire attention maintenant. Ouais, c'est la fin du... C'est sûrement le grand remplacement qui est un peu trop en vol. Oui, il s'agit d'un éclateur déclenché du matériel répertorié par le FBI comme potentiellement dangereux à contre-emploi. À première vue, ce n'est qu'un inoffensif dispositif d'allumage de lithotripteur utilisé pour le traitement des calculs rénaux mais entre mauvaises mains. C'est un vrai mot ça ? Je sais pas, je crois qu'ils l'ont inventé. Ouais, je pense qu'ils l'ont inventé mec, de toute façon. Il peut servir de détonateur pour une bombe nucléaire. J'ai plus d'informations dans ma mallette ! Qui doit être quelque part ici. Le mec a des informations pour une bombe nucléaire dans sa mallette. Ouais. Au calme. Un détonateur de bombe nucléaire. Je l'ai dans ma valise. On va prendre du coup. Elle est verrouillée, on dirait. Ah, il faut trouver la clé. Évidemment, il est sur un cache-fauteuil cette fois-ci. Il y a la bonne question. Alors, un clic sur la vie. Oh putain ! Oh putain ! Mais rangez, putain ! Mais rangez votre bordel là ! On a même pas commencé l'enquête qu'il faut déjà faire des trucs. Oh non ! C'est nul ! Je l'ai mis en printemps digital. Pistolet. Une punaise. Pardon, une punaise ? Oui, une punaise. Zé au milieu. Bah non, c'est pas l'ordi, c'est quoi ? Un truc à apprendre ? Emprunt digital sous la plaque. Ah oui, putain, oui. Une enveloppe. Au milieu du... Au milieu du PC. Milieu, milieu. Ah oui, putain, oui. Oh punaise. Le truc rouge au plein milieu en haut. Oui. Oh putain, bien vu ! Un aigle. L'aigle, l'aigle, ouais. Tu... Où est-ce qu'on a... Un interrogation, bah tiens, sur la photo. Point d'interrogation. Point d'interrogation sur la photo, au milieu. À gauche. Ah oui. Ah oui, bien vu. Un dé à coudre. Un dé à coudre. Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec un dé à coudre dans le... Voilà, une fleur. Au milieu du... C'est un dé à coudre du FBI. Câble d'alimentation. Câble d'alimentation. Câble d'alimentation. À côté du PC. Oui, d'accord. Du coup, on a le câble d'alimentation et la clé de mallette. Ok, clé de la mallette. Qu'est-ce que vous la mettre ? Tu peux y jeter un coup d'œil, Hatch ? Tu as récupéré le dossier. Câble d'alimentation. Mais j'en ai pas. T'imagines, il y aurait ça à chaque épisode. Oh, ça serait magique. Ils abusent, là, quand même. À chaque épisode, les mecs passent 5 minutes à ranger l'avion. Mec, je crois que la série... Il devrait faire une énigme à chaque fois. Mais je crois que la série n'aurait pas fait autant de saisons qu'elle en a mis de là. Ok, euh... Est-ce que tu as mis le mode expert, en fait ? De quoi ? Est-ce que tu as mis le mode expert ? Mais pas du tout, mais j'ai mis le mode normal. Alors, 5ème ligne. 5ème ligne, 1er. 4ème ligne, désolé. 4ème ligne, 1er. 1ère ligne, 1er aussi. Et voilà, notre détonateur, voyons ce qu'on peut faire. Euh... 2ème ligne, dernier. Avec 3ème ligne. Euh... 3ème, du coup. C'est plus petit que ce que j'ai pensé. Ça a peut-être le travail d'un individu seul. Attends, voir. Je fais des voix. Euh... Donc 3... Euh... 4ème ligne. 3ème. Euh... 2ème ligne. Voilà. On trouve ce genre de matériel dans tout le pays. Mais c'est dans cet hôpital qui a été volé. Donc le coupable fait sans doute partie d'un groupe terroriste local. Sûrement Dash. Un groupe terroriste local. Cool. C'est pas que Dash. Alors... 4ème ligne. Euh... 3ème. N'empêche, imagine, si Dash il s'appelait vraiment Dash quoi. J'avoue. C'est hilarant. Ah mais oui. Euh... 4ème et 3ème. Euh... 3ème... 3ème ligne. Euh... Dernier. Ah oui là. En 3ème. Ça ne va pas être une mince affaire. De neutraliser un groupe terroriste sur le territoire des Etats-Unis. On ne va pas pouvoir se concentrer d'identifier un membre sans que ça n'implique autre chose. Et 5ème ligne. 3ème ligne. Voilà. T'as compris. Voilà. Non mais mec, c'est le mode facile. Oui. Et si on commençait par le détonateur lui-même en cherchant sur l'internet, on saurait peut-être si une organisation locale a récemment parlé de détonateur. On pourrait aller voir surface de bouc. On va aller Google... Comment trouver ta hache aux Etats-Unis ? Voilà. Vous avez trouvé description de l'éclateur. L'éclaté, oui. Mec, c'est le jeu qui éclatait. Au moins c'est bien, ils font de la mise en abîme. D'accord, pour enquêter sur internet, c'est un garçon qu'il faut s'adresser. C'est parti ! Qu'est-ce que vous avez pour moi ? Une pincée de sel, un zeste de citron. Et voilà ! J'ai fait la meilleure limonade du pays. Ah ! J'ai fait aussi une recherche pour votre adresse IP locale à chaque occurrence du mot détonateur. Et devine quoi ? On a déjà un coupable. Excellent... Excellent... Attends, non. Excellent travail Garcia ! On va contacter la police locale. Il a demandé de retrouver le propriétaux de l'IP pour l'interroger. Ça serait vite, hein ? La fameuse adresse IP. Ah oui, mais ça, tu sais... Mais moi, tu sais, j'avais entendu... Je ne sais pas si c'est vrai... Je pense que c'est une légende. Mais j'ai toujours entendu que dès que tu vas sur un site de cul... On te prend ton IP. Ouais, tous les sites te prennent ton IP. C'est pas nouveau. Ouais, non, mais... Tous les sites. Franchement, c'est même pas une question. Ouais, non, mais quand même, c'est... C'est genre, c'est vrai. Ce sont tous les sites pornos, mais... En fait, il n'y a pas qu'une pop-up de plus de 18 qui te demande. Il y a aussi les cookies, hein. Oui. On t'acceptait deux, je crois. C'est un pack. Ouais, mais en vrai, j'ai pas eu souvenir que j'ai dû accepter des cookies sur des sites comme ça. On a pas le temps d'accepter des cookies. Ça prend ton IP. De toute façon, à partir du moment où tu communiques avec un audit, t'as forcément ton IP qui est logué quelque part. C'est obligé. Ouais. La loi le demande. De toute façon, je te rappelle ton... Je te rappelle Facebook, ils prenaissent rien dire et... Ouais, c'est vrai. Ils y vendent aux chinois. Voilà. Bon, bref. Morgane, on dirait que ton expérience de service de déminage va nous être particulièrement utile aujourd'hui. Putain, c'est vrai que Morgane était des mineurs au départ. Il faisait partie du service déminage du FBI. C'est fou, hein. Oui. Le jeu, il est cohérent avec la série. En même temps, si les mecs qui l'avaient fait n'avaient pas regardé la série, je pense que ça aurait été le seul mieux qu'en Amérique à ne pas avoir regardé la série. Non, mais je pense, en fait, je pense que t'as genre un mec qui a regardé la série. Tous les développeurs, ils ont dit fuck it, on s'en branle, on fait un jeu générique V2. Et voilà, en fait. Et c'est ça le pire, en fait, c'est que t'as vraiment des trucs qui sont liés à la série, mais dans un jeu incohérent avec la série, en fait. C'est ça qui est marrant. Ouais. Je m'en occupe. Ah, faut parler aux flics, là. Bonjour, l'inspecteur Cooper. Je suis l'unité d'analyse comportementale. C'est le FBI qui nous envoie de Quantico. En venant ici, on a demandé que le propriétaire d'une adresse IP qui a envoyé des messages suspects soit interpellé. Votre suspect est dans la salle d'interrogatoire. Dans son temps libre, il s'occupe des milices locales qui s'appellent IGRE. On a chargé un officier de réquisitionner ses biens. Lol. Hegel. De quoi ? Hegel. Ah bah, Hegel, ouais. Le nom pas cliché américain. Non, mais t'aurais aimé qu'il l'appelle comment, genre... D'aller à mort ? Lol ? Oh, c'était nul. Oui. Oh, putain. Oh, ta blague, elle me passait au-dessus. Elle me passait au-dessus, là. C'est... Oh, putain. Pouvez-vous me tenir au courant, quand vous aurez fini, que je puisse m'organiser avec... avec ma Mila... Jasmine. Mila Jasmine, vous connaissez. Bien sûr, on ne manquera pas. On va t'être bien quoi, la Mila Jasmine. Faites votre rapport à l'inspecteur Cooper. Interrogez... Putain la gueule. Interrogez le chef de la milice. Putain. Comment qu'on fait ? Euh... Par rapport, je dirais. Oh, mon dieu, mais c'est là... Mon dieu, c'est l'open world ! On va revenir à la salle interrogatoire. Tu reviens au même endroit, là. Ok. Oh, putain, c'est l'open world. Bon, nous avons... Quelle ! Ah non, mais mec, mais lui, je vais lui faire une voix. Ah, mais j'avoue, mais... Lui, vous pensez que je vais faire une voix un peu comment ? T'as déjà que les autres, ils les ont ratés, mais alors lui... Non, mais lui, je vous pose la question, je fais quoi tout le monde ? Putain de la gueule ! Euh... Il y a le torse qui brille ! Mais lui, un accent... Est-ce que t'arrives à faire l'accent avec Redneck ? Je vois un peu près, ouais, mais ça ressemble un peu à la... Ça ressemble un peu à la tour du Cooper. Non, Alexandre. T'as pas besoin de réussir. T'as juste besoin d'essayer d'imiter. Ouais, c'est vrai. Non, t'enrêtes déjà... C'est vrai que vous... C'est vrai que vous n'avez pas tort. Bon, nous avons besoin de connaître votre nom afin d'établir votre profil. J'appartiens à Eagle ! Mon pote, c'est tout ce que t'as besoin de savoir ! Faites votre rapport... Alors, monsieur Eagle, c'est quoi ce cap d'alimentation ? Vous avez rien sur moi ! Est-ce que vous avez une bière ? De quoi ? Quoi ? Si c'était 24 heures chrono, le mec, il serait déjà en train de ramasser ses tripes par terre. C'est vrai. Putain, la vieille ref... Quoi ? Bah c'est vieux mec ! Quatre chronos, mine de rien ! Ça commence à dater ! Ouais, mais en vrai, ça date quand même ! Par la... Par la Lamis. Attends, le truc sur le... Le truc sur le... Sur le bureau. L'autre bureau. Oh putain, oui. C'est là. Au moins, il nous a pas demandé de ranger. Au revoir, Eagle. Bonjour, Jean-Li. Putain, mais c'est... Oui, oui. Quoi ? Jean-Li. Jean-Li. Mais du coup... Attends, mais du coup, on fait pas l'accent. Le mec, on fait l'accent un peu à... Attends, attends, reviens et... Parle à... Parle à la madame. Merde. Euh... Ah oui. Avec plaisir, mon chou. Notre profil du jour, un gros méchant militien. Ça y est, c'est imprimé. Il est vraiment déterminé. Mais je dois avouer que, pour un chef, il a l'air vraiment altruiste. Ils ont une qualité. Merci... Merci, mon ange. Grâce à ces infos, on va peut-être pouvoir le faire parler. Oh là, mon dieu, au secours. J'apportiens une gueule. Mon pote. C'est tout ce que t'as besoin de savoir. Vous connaissez mon nom. Et alors ? Vous m'avez tout pris. Ma bière. Ma femme. Mon téléviseur. Pourquoi est-ce que je vous dirais les rares secrets qu'il me reste ? Ma liberté de penser et de panier. Vous connaissez ? Nous avons toutes vos affaires, John. Merci de me rappeler que je suis sur les services d'archiphage. Je suis ravi de vous laisser jeter un coup d'œil. J'ai examiné les affaires de John. Mais j'ai l'impression qu'on est au début de l'affaire. Il y a trop de salles qui s'ouvrent. Oh putain. Mais sans déconner. Là, par contre, tu l'as rangé. Mais qui se trimballe avec tout ça ? Putain. Les gars, faut ranger, merde. Mais qui se trimballe avec une putain de carte mère ? Un mec qui fabrique une bombe. C'est vrai qu'on peut se servir de carte mère pour faire des bombes. Moi je le fais tous les jours. Ah ouais ? Tu construis des bombes tous les jours ? Bien sûr. C'est mon pâte. Et tu les poses où après ? Oh ça c'est ton problème. Ouais non. Une mèche de perceuse. Ça je connais. Ça je connais, ça c'est mon job. Attends, gauche. Ça c'est mon job. Gauche dans le petit sac là. C'est pas un de ces trucs ? Ah non, ok, la molette. Ah bah voilà. Vous avez trouvé ordinateur portable, couteau mis d'usage et médicaments. Ou autre chose. Putain ouais. Consultez les emails du chef de la ministre. Oh ! L'ordinateur portable, il pose où ? Là ? Voilà. L'ordinateur portable est verrouillé, on a besoin du code de John. Ah ! Là ça il faut le craquer du coup. Ah, peut-être qu'en lui parlant des médicaments déjà. Vous avez rien sur moi ! Regardez ce que j'ai trouvé John, des médicaments, du Prozac. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Oh mon dieu au secours. Je sais que cette planque est à vous. Vous savez à quel point les lois sur la drogue sont strictes dans cet état. Non ? Dites-moi pour qui vous travaillez. Ah, le cœur. Cœur-cœur, je le dirai. J'ai une boss pour personne. C'est moi le chef. Le larbin, plutôt ? Qui est le vrai chef ? Quoi ? Je ne suis le larbin de personne, je t'arme là. D'accord, je ne vous dirai rien. Alors, 4 points, 4 points. Mieux. Chauve-soui, chauve-soui. Il y a le crâne, voilà. Crâne rouge, crâne rouge. Non, c'est ça. Oui, mais on ne peut pas. Ah. Ben... Crâne gris, crânerie. Voilà. Crâne jaune, crâne jaune. Oui. Le sac d'argent, on ne peut pas. Non. Pas pour l'instant. Il faut trouver le crâne bleu. Crâne vert, crâne bleu. Oh, ouais, voilà. Là, tu peux le sac. Tu peux. Vous devriez parler et saisir votre chance. Tant que vous le pouvez encore. Il n'y a pas. Il paraît que cette année, le procureur va se présenter au poste de maire. Vous vous avez amené de la drogue sur une propriété du gouvernement. Je suis sûr qu'il aimerait faire un exemple avec vous. D'accord, d'accord. Je ne sais pas qui est le vrai chef. Je reçois des messages anonymes. Je me contente d'obéir. Putain, tu ne trouves pas qu'il ressemble au mec de Les Experts Manhattan ? Ouais. Tu sais, le chef de la police, la... Enfin, le co... Non, quand même pas. Il joue... Hey, il a un nerf quand même. Avec les crânes rouges, crânes rouges. Sûrement la déchéance. C'est la drogue qui l'a fait. Regardez les enfants, la drogue, c'est pas bien. C'est pas bien, vous voyez. La drogue, c'est le mal. Les 5... 5 et 5. Votre patron vous envoie des messages anonymes. Est-il possible d'y accéder sur votre ordinateur ? Oui, s'il vous plaît. Vous allez plaider ma cause auprès du procureur. Encore une chose, l'ordinateur est verrouillé. Comment on peut le décoder ? Il y a une clé USB dans ma veste. Vous n'avez qu'à l'utiliser. Allez, laissez-moi partir. Moi, j'ai pas envie de te laisser partir, gros. Vous n'irez nulle part. Mais le procureur sera peut-être indulgent. Nous verrons ça quand j'aurai récupéré la clé USB dans votre manteau.